Bien retour sur OTP pour le troisième match de la soirée Akroma face à EZDREAM. Viking, on en parlait en off contre son ancienne équipe. C'est vrai que Viking, sous les couleurs d'EZDREAM, c'est une histoire qui a duré longtemps. Une histoire qui a duré longtemps et j'ai failli te couper la parole en hurlant ENFIN ! Un ban K-Santé contre MISONSKEL. On va effectivement revenir sur Viking qui a joué plusieurs années chez EZDREAM. Et joué plusieurs années dans une seule et même équipe et bien ça ne court pas les rues sur League of Legends. Donc Viking qui revient affronter la Maison Mère et ça va être une affiche à suivre. Complètement, complètement. On supprime le Draven de Peewek. C'est vrai qu'il a joué hier dans Kalista. EZDREAM, dernier ban, on va supprimer là Poppy. Poppy pour Théoloris bien sûr. First pick pour Akroma, Varus est disponible. Varus n'est jamais, jamais, jamais un mauvais choix. C'est clair, de par la polyvalence du stuff notamment, le fait que tu peux le jouer à Nétalité, tu peux le jouer au NIT. Alors AP, on le voit vraiment, vraiment plus dernièrement. Mais si t'as des strong AD dans la game et que t'as vraiment besoin d'une source d'AP, ça peut se faire également. Et donc ouais, Varus depuis le début de cette saison qu'attend ce qui est absolument omniprésent. Et on reprendra par Smolder qui commence à être plus que présent également. Smolder qui, on le sait, est super haut en termes de priorité pour EZDREAM. Ça va être une nouvelle game pour Piwak. La dernière fois qu'il l'a joué, il a fait un pentakill dessus. Je m'en souviens bien de celui-ci. Et on va récupérer le Viking, pardon, le Xin qui a été joué pas mal par Viking justement. C'est intéressant ce choix qui est fait par EZDREAM de récupérer ce champion. C'est pas le meilleur blind pick en ce moment. Je trouve qu'il y a beaucoup de réponses qui fonctionnent bien contre lui. Ouais. Après, si on fait le choix de blind pick Xin contre Akroma pour EZDREAM, c'est qu'on se doute que Viking, dans tous les cas, il a envie de jouer des set-upper et que donc Xin ne sera jamais une mauvaise option. Et la preuve, on lock la Sejuani en réponse pour Akroma puisque Maokai est banné. L'autre personnage que vous parliez de Viking en début de journée, c'était Vi en plus de ça. Qui est banné aussi. Donc là, il y a ni Vi, ni Xin. Donc c'est bien, on vient dina et on vient embêter un petit peu. Et Rael aussi. Viking et ce sera Sejuani qui sera récupéré. Ouais, ouais, ouais. On doit pick. Possiblement support, possiblement mid lane également. On aime bien pick mid lane en B3. Ce sera le Way qui sera récupéré par Zangseed. Zangseed, 4 joueurs pour le coup. Qui avait déjà parlé de lui l'année dernière en open tour. Et il fait une bonne entrée en 10-2, un plutôt bon split jusqu'ici. Et on lui souhaite de continuer. Il continuera dans cette game en tout cas avec ce Way. Complètement. Je suis absolument d'accord sur Zangseed et le potentiel de ce joueur. Nautilus qui est récupéré en raid 3 par Easy Dream. Un pick qui transpire la confiance. On ne juge pas nécessaire de lock la réponse mid pour Camilou dans Way. On a une énorme Rio sur Nautilus. Nautilus qui est un des champions qui est entre guillemets le plus facile à counterpick au rôle de support. Alors qu'on est raid, blind picks, Nautilus. Côté Easy Dream ça veut vraiment dire que c'est un pick important pour la draft. On est très confiant dessus. On va voir quelle réponse Abagnale va apporter. On revoit de plus en plus à Lystar dernièrement. Pour venir faire face à Nautilus par exemple. Mais cela dit Nautilus a beau être autant counterpickable il est quand même dans toutes les games. Donc en réalité ça reste un presser qui va vraiment lock une personne etc. Ça reste un personnage très très fiable. Mais Aiwa et PeeWake font vraiment une excellente botlane. On va retirer Blizzcrank qui est une relativement bonne réponse également. Sylas qui fait vraiment partie des personnages avec lesquels Camilou ne cesse de faire des dégâts. Même s'il a eu une game XXL face expressionnée avec Ulti TF, Ulti Alistar. Il avait des ultis de malade mental à récupérer. En tout cas c'est la dernière fois qu'on aura vu le Sylas de Camilou. Et ce Sylas ne sera pas dans cette game puisqu'il sera banni par les Acromas. Exact. Qu'est-ce qu'on pique du coup pour Camilou ici ? Oriana n'a jamais un mot de choix non plus. Pareil en termes de stats, on est vers les 60% de win rate pour Oriana. Tout comme Nautilus d'ailleurs. On a vraiment des très très bons picks statistiques côté Easy Dream en termes de draft. Et on garde le counterpick pour mise en ciel. Mise en ciel qui ne va pas jouer qu'à santé ce soir Bigo. Ouais le mid laner en face en plus de ça qui était déjà montré. Donc on va pouvoir avoir le R5 pour mise en ciel. On va pouvoir avoir le counterpick. Mise en ciel qui prend souvent pour ses potes. Mais là aujourd'hui il va pouvoir être un peu plus confortable. On l'a déjà vu sortir du Darius ce genre de chose en counterpick. Ouais. On devra faire face à Atrox. Donc on va voir ce que mise en ciel nous réserve. On parlait justement de ce Alistar qui est une plutôt bonne réponse à Nautilus. Et Abagnale vient le over et il l'a pas encore lock. Mais Alistar on aime bien. Pour moi il y a Alistar, il y a Bro, mais il y a Renata éventuellement qui serait aussi envisageable. Et peut-être Milio si jamais on voulait jouer un hit Varus. Rakan un petit peu moins. Rakan c'est pas le meilleur counterpick. Rakan un peu moins. Là c'est confort. Là c'est une question de confort je pense pour Abagnale. C'est un champion qu'il a envie de jouer. On en a parlé mais c'est vrai que Vicky Mgabagnale joue beaucoup beaucoup de champions setupers qui peuvent déclencher les initiations dans les teamfights. Et on en a parlé pendant le pré-show. Eros a fait un segment dessus. Il a montré le teamfight d'Akroma à quel point ça fonctionnait bien. Donc je pense qu'on privilégie le fait d'avoir ces outils entre les mains des joueurs clés pour Akroma. Et le Darius que tu avais mentionné éventuellement pour mise en ciel. Il avait déjà fait le coup. Ce sera plutôt Laguan mais il avait déjà fait le coup de counterpick Darius en R5. C'est vrai que Darius était dans West. Ça n'avait pas très bien tourné parce qu'il y avait une Invade, un gros fait de jeu en début de partie. Et au delà de ça je pense que Nuke est un adversaire terrifiant. Même si avec tout le respect que j'ai pour Théoloris. Ce sera le Matrox de Théoloris qui devra venir faire face à cette Gwen. Ça va on a que deux AP. Donc ça peut arriver de pick Gwen top et d'avoir un peu trop d'AP dans la team. Là ça va c'est avec une Oriana donc c'est une Gwen qui est plutôt bien trouvée. Maintenant il y a pas mal de setups en face. On en a parlé. On a cette Sejuani. On a ce Rakan qui peut vraiment venir créer de l'espace en teamfight. On va voir ce que ça va donner. Mais les drafts sont intéressants, originales. Même si c'est des personnages qu'on voit relativement souvent. On les voit pas souvent les uns avec les autres comme c'est ici. Donc je pense que ça va être une belle game. Complètement. Complètement. Gwen dans Atrox. C'est pas non plus le match-up le plus free pour mise en ciel. Mais c'est à bien top laner à qui on peut faire confiance. Pour sa régularité c'est lui. Et après le cas santé duty qu'il a fait pendant tous les matchs allés. On peut lui donner un petit peu de marge manoeuvre pour essayer de s'amuser. On va voir. Easy Dream qui est bon sang en confiance. Easy Dream qui vient de prendre la première place au classement. Ils l'ont fait hier. Face à une équipe Akoma qui monte en puissance. On a eu l'occasion d'en parler un petit peu pendant le pré-show. On était sur 3 victoires pour 2 défaites depuis le changement de roster. On voit qu'en terme de team fight on sait répondre présent. Même quand on a des milliers et des milliers de golds de retard. Est-ce que ça va être une formule suffisante pour faire tomber le géant de la première place. Easy Dream. La question est toute entière. Pardon Bigo. T'as pronostiqué la victoire d'Easy Dream toi aussi. On était unanime de toute façon Alec Astor sur la victoire d'Easy Dream. Tu l'as dit. Top of the league. Premier du classement. C'est une équipe qui clique très très bien ensemble. Et moi ma grande surprise chez l'Easy Dream c'est vraiment Piwak. Il est excellent. Ouais. Ça va une nouvelle fois parler du dégâts par minute. De cette étape qu'on appelle de DPM en ouverture de broadcast. Et il est toujours en train de taper. Toujours en train d'optimiser ses dégâts. On était quoi dans les 1500 DPM ? Plus de 1000. Ouais plus de 1000. Je veux pas envie de dire de chiffre de nombre parce que je m'en souviens pas. On était plus de 1000. On était au delà de 1000. Et c'est vraiment beaucoup. Et il est monté en puissance en plus de ça. Au fil des matchs. Et on prend franchement. Complètement. Et alors. Il a dépassé les 1000 de DPM très facilement. Ce sont les stats sur Smolder. Forcément qui ont contribué à ce que son DPM soit aussi haut. Et à ce qu'il ait autant d'avance par rapport au deuxième. Et il va jouer Smolder encore. Troisième game il me semble de Smolder pour Piwak. Donc attention. Peut-être une nouvelle masterclass à venir pour le carré des Easy Dream. On va voir en tout cas. On rentre dans la faille de l'invocateur. Pour ce troisième match de la soirée Easy Dream contre Akroma. C'est parti Big Go. Alors que je vérifie le nombre de games sur Smolder pour Piwak. Tu peux tu peux. En tout cas on ira à 5 sur le topside. A 4 plutôt. Même si le Xine couvre un petit peu également du côté des Easy Dream. Attention parce que c'est dans un scénario qui ressemble dans une invade topside que les GL avaient pu leur faire mal. Théoloris ici aura je pense. Spot mise en ciel. On va bientôt pouvoir tranquillement jeter un coup d'oeil aux runes. A vue d'oeil comme ça je ne vois pas de folie. Conqueror sur cette Gouen. Ça me semble assez classique. Et tout le reste également. Il y aura un Lethal Tempo pour Michigu. Donc ça appellerait de l'onit et non pas de la létalité. Dans l'idée. Est-ce que tu me confirmes ? Farus, Lethal Tempo et non pas d'éluge de l'âme. En vrai parfois tu les vois létalité. Ok. Avec Lethal Tempo quand même. Plutôt onit en vérité. Ouais. Là il y a triple front en face. Gouen est immune c'est un peu particulier mais je suis pas sûr à 100%. Varus il y a des technologies parfois qui sont un peu sombres et qui peuvent un peu surprendre. C'est ce qui fait sa grande domination également dans la meta. C'est sa polyvalence finalement donc c'est vrai que c'était une question un petit peu piège. On va voir ce que ce Varus va pouvoir nous proposer. Mise en ciel qui vient déranger un petit peu Viking. Dans ses débuts parties, Viking n'aura pas vu la ward parce qu'elle est dans le buisson. Il n'est pas repassé lui par le buisson. Ça je trouve pas grand chose. On part directement sur ses loups et on fera le blue buff un peu plus tard. Mise en ciel les bons petits pas là-dessus. Pot attention le turn. Embrassement instantané. Bonne réponse à Bagnell qui va bump Piwak pour protéger un peu son carcadé qui a pris midlife. Alors là Michiko les dégâts qu'il a pris c'est juste Nautilus. Les dégâts de base de Nautilus qui sont conséquents. C'est pour ça que Nautilus est également jouable à d'autres postes même si on ne le voit pas souvent. L'année dernière pendant le MS5 notamment il se jouait beaucoup midlane. On a vu la semaine dernière en LCK Kyria le jouer. Oh niveau 2. Mais c'était. Et le flash-in directement. Et le flash-in directement. Et ça devrait tomber. Ça devrait tomber pour Michiko. Il va avoir le flash-out. On n'a pas la range malheureusement pour Piwak. On s'en sortira à très peu de choses près. Que Smulder Nautilus prenne le niveau 2. En premier dans Rakan Varus. Et qu'il sorte de lane Varus comme ça. C'est très très mauvais signe pour Acrobat. De toute façon si ce pick Rakan prend sens ça va être plus tard dans la game. Mais là pour la phase de lane comme ça c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à le comprendre. Mais de toute façon c'est probablement pas pour la lane. Et plus pour du confort comme tu l'as mentionné. Qu'il a été choisi sur Rakan. On va se faire zoner. Ils ont raison. Ils ont raison. On va essayer également de venir contester un petit peu cette Sejuani dans sa jungle. Et Kronik va très très loin dans la jungle justement. Très intelligent Kronik. Très intelligent dans ses déplacements. Très très bonne lecture de la situation. Kronik qui savait que mise en scène avec Ancel le blue buff de Viking. Kronik qui savait également que sa bot lane avait sorti Varus de lane. Donc il avait un boulevard pour invade. Et il s'en sert avec sa bot lane. Et il a pas juste attendu dans le premier bush. Il est allé très loin. Attendre Viking en profondeur dans sa jungle. Pour le sanctionner. Et lui interdire de l'accès à ses camps bot side. On va se contenter de prélever les corbans. On va pas grid davantage. Mais c'est déjà une bonne opération pour ZDream. On s'en sort plutôt bien. Surtout qu'on deny pas mal de tempo surtout à Viking. Qui est obligé de reculer. La bot lane adverse qui se fait zoner également. Attention tout de même. Piwak et Aiwai toujours level 2. Qui sont retournés à la base. Mais qui ont vraiment reset relativement tard. Mishigou lui est déjà sur sa lane. Et on a un nouveau trade sur le top side. C'est Mise en ciel qui domine visiblement. Face à Swatthrox. Ouais effectivement. Après il reste toujours une potion pour Théoloris. Qui est pas vraiment sorti de l'aide. On en est loin. Je boucille et Doran en plus. Donc ça devrait aller pour Swatthrox. Et Kronik qui va doubler Scuttle. Après avoir privé Viking de Secorbin. Donc c'est un très très bon départ pour une Xen game. Ce Xen qui a été blind pick on le rappelle. Récupéré en raid 2 par Easy Dream. C'est un pick qui plaît tout particulièrement à Viking. Donc en réalité quand tu blindes. Mais que c'est un pick que ton adversaire aime bien. C'est en même temps un deny. Donc c'est un très bon Xen qui est récupéré par Kronik. Il fait un bon early game. A l'aide de mise ancienne. Qui est également venu déranger Viking à son blue buff. Il le force à reculer. Il lui fait perdre un petit peu de temps. Et c'est tout ça un petit peu. Qui va créer ce move sur le bot side. Mais il y a Théoloris. C'est justement qui met un petit level à mise ancienne. Qui va pouvoir déclencher. Et c'est un solo qui sent même qu'il niait match. Pardon Théoloris qui met les points sur Lee sur cette top lane. Théoloris qui nous arrive tout droit de l'open tour. Et qui solo kill le roi des solo kills sur la top lane. S'il vous plaît dans un matchup Atrox. Gouen Atrox qui l'avait blind pick en plus. Monsieur Théoloris. Matchup sélectionné par remise en siège. Je fais bien de le souligner. Et pour le coup c'était même pas close. C'était même pas close le trade. Gouen est ému mais le Q2 passe quand même. Super. Q flashé. C'est juste trop bien joué. Rien à dire. Super. Bien joué Théoloris. Et on part X-Rinker. Pour ceux à Atrox. Sur la mid lane par contre Zankseed un peu en difficulté dans le matchup. Wei contre Oriana. On voit en terme de CS Camilou qui a une avance qui est quand même très conséquente. Après tu parlais de venir d'open tour et de réussir à répondre à l'un des rois. Alors Camilou n'a pas la même place en div 2 que cette de mise en ciel. Mais Zankseed vient d'arriver également. Et Camilou même s'il est très très jeune. Ça reste l'une des pointures en termes de mid laner de cette div 2. C'est bien vrai. Pas évident. Pas évident pour Zankseed de lui faire face. Il sera sur Oriana aujourd'hui. Notre ami Camilou avec Aerie. Donc ça bosse un petit peu en lane. Même si Wei est censé avoir les réponses. Camilou domine plutôt sa lane pour le moment. Une plaque. Une deuxième même plaque qui sera récupérée sur le bot side. Par Pewek. Et son smolder. Un smolder qui commence à prendre des plaques contre un Varus. C'est quand même un très bon signe pour le bot side d'Easy Dream. Easy Dream qui va commencer le dragon. Plein de confiance. On a l'appris au mid. Côté Acrobat on tente de s'avancer. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Est-ce que vraiment on peut se permettre de contester ce dragon ? Ça me parie très dur. Surtout que Wei est complètement excentré. D'abord il va connecter le bump un peu de POC. Viking qui s'en va. Mid life et le dragon. Qui s'en va lui dans la poche d'Easy Dream. Attention à Bagnell et Viking. Il va ramoir un gramme. Il va ramoir un gramme. Mais sur le premier la hitbox était plutôt généreuse. Viking qui va tenter la counter engage. Ça ne passe pas. Il y aura un nouveau gramme. Mais Chrony qui vient chercher le flash in. Et ce teamfight qui va complètement, entièrement, aller à l'avantage d'Easy Dream. Et ça devrait être même visiblement un triple kill récupéré par Chrony. P1 qui ne touchera pas. Il n'y avait plus de flash. On n'a pas réussi à la game closing. Il n'y aura pas de triple kill pour ce Xin Zhao. Ah ça n'arrive pas que dans mes soloQ en diamant alors. C'est cool. C'est cool. Mais par contre je ne comprends pas pourquoi ils ont cherché à jouer la chroma là. Il faut reculer. Il faut clairement reculer. Là ce flash in de Viking je ne me l'explique pas. Il se disait peut-être... Non, non vraiment je ne sais pas ce qu'ils se sont vus. Smolder qui peut toucher sa boule de très très loin. Il y a l'ignite qui est déclenchée pour Nautilus. Et là on a le game close et il manque deux auto attaques hein. Deux auto attaques il manque. Le Z de Smolder qui ne touche pas Pixel près. Ça reste un kill sur Rakan c'est acceptable mais bon. C'est vrai que c'est un peu dommage pour Chrony. Bon et derrière Viking en loot de consolation qui va prendre les Void Grubbs. Au moins le premier qui est le plus important comme on l'avait souligné avec Eros. Qui devrait être en mesure de récupérer les trois. Qui donne le plus d'XP hein. Ouais. Absolument. Qui va pas toucher pour Highway. Highway niveau 5 tandis qu'Abaniale est niveau 4. Attention à ça parce que le timing niveau 6 d'un Outilus. Ils sont comme celui d'Arakan d'ailleurs. Ils ont tous les deux des ultimates qui peuvent faire de grandes différences. Justement l'Outilus qui va pouvoir redescendre sur la botlane. Peut-être clear la vision. Et Pink ça prend un peu de temps à prendre tout de même. Pourra la récupérer quand même. Et timing niveau 6 justement pour ce Smolder. Et le jungle sup'EasyDream. Qui bouge encore en tandem sur le respawn des Corbin. De Viking. Viking qui est puni. Il est envoyé au coin dans son topside. Il a pas le droit d'être avec ses autres camarades dans le botside. Pour le moment le jungler d'Achroma. Et on gagne tout du côté d'EasyDream. Parce qu'en plus de ça en attendant Smolder est tranquillement sous sa tour. Il ne se fait pas abuser. Et il récupère du solo XP. Donc c'est vraiment tout bénef. Et c'est au Achroma de tenter d'accélérer logiquement. Smolder n'est pas un pic qui est puissant en early game. Il y a un grab qui va être trouvé une nouvelle fois du côté d'EasyDream. Chronique est dans le coin. La pression est présente. Et pour le coup si ton support va invade avec le jungle. Et j'ai pas le temps de mener à bien mes explications. Que Camilou continue de mettre du rythme sur la midlane. Et c'est Zang Seed qui est en souffrance. C'est pas un timing anodin cette shockwave. C'est pour Pog certes. Mais c'est un timing où il n'y a pas de TP sur Zang Seed. Et du coup on s'assure la prio mid pour Camilou. Alors que ça joue bot side pour EasyDream. Par contre attention parce qu'il y a peut-être un solo kill. Mais on va peut-être se venger du côté de Mise en ciel. Mise en ciel qui claque ses ultimes. Théoloris qui tente de sidestep. Qui essaye de kite un peu. On se repositionne. C'est extrêmement serré. Théoloris qui va pas tenter le jab. Mise en ciel toujours sous Ghost. Qui va trouver un dashim. Qui enchaîne les coups de ciseaux. Théoloris qui tente de s'extirper. Mais j'ai l'impression que c'est en effet de Théoloris. Oh ! Mise en ciel qu'il a vu venir. Qu'il a vu de venir ce burn. Il va tomber. Il va tomber. What ? Mais c'est quoi les dégâts ? Il a les dégâts. Théoloris. Oh ça a joué tellement sur les limites. Je veux jurer il tombe. Ah je ne m'y attendais pas. Je pensais vraiment pas qu'il passait à travers et que c'était good. L'auto attaque c'est pas un kill qui lui a mis. Mais comment l'auto attaque il met genre 15% HP un truc comme ça. C'est énorme les dégâts qu'il lui a mis. Et moi qui étais à deux doigts d'hurler lors de la revanche à sonner pour mise en ciel. Ouais pareil pareil. Et bien écoute Théoloris qui trouve le moyen de renverser cette situation. On peut revoir le move. Une pause qui est déclenchée immédiatement. Probablement du côté de mise en ciel cette pause. Extrêmement close. La mise en ciel qui anticipe le turn. Ok il y a le buisson. Mais il a genre 20% HP et mise en ciel non ? Bah ouais. Il est pas vu. Le Q touche pas. Si ça touche. Ah ok. Ok non. Ok. C'est allé vite mais en vrai c'est legit. Ça a touché ça a touché. C'est allé vite mais c'est legit. Et du coup second solo kill de Théoloris sur mise en ciel. Ouais pixel prêt pour celui-ci c'était un peu plus serré. Mais quand même on retiendra effectivement. Et mais. Deuxième solo kill pour le top laner à Chroma. Avec ce Atrox dans un match-up que mise en ciel à sélectionner. Ouais. La soirée est pleine de surprises. Vraiment Théoloris qui est en train de faire baisser les yeux à mise en ciel. qui est parmi les rois des solo kills en div 2. En tout cas il était déjà l'an dernier dans la saison précédente. Et là il a très bien commencé celle-ci aussi. Vraiment. Ce soir les surprises sont très belles. Et ça annonce du bon déjà pour ce match. Mais peut-être aussi pour les autres matchs de la soirée. Victoire de PCS. On a eu un match accroché précédemment entre Lille et ici Japon. Et là on a Théoloris qui vient de trouver deux kilos en V1 pur contre mise en ciel. Bon. Écoutez on a tous les ingrédients je pense pour avoir un très bon troisième match. Bon petite pause. Du côté d'Achroma nous attendit. On fait le point juste avant la dixième minute de jeu. Économiquement. Bon je vais faire le point évidemment. Les stats s'en vont. Mais je crois qu'on est dans une situation où c'est très serré. Je pense que l'avantage qui est pris sur la top lane pour Théoloris. C'est contrebalancer parce qu'il se passe botte. On n'a pas le son de jeu. Ça va revenir. Et Abagnale qui se fait sortir de l'aine effectivement. On repart plutôt fort étant donné que ce Rakan va être retiré. Il y a l'ultimate de la part de Smolder qui a été déclenché. Et voilà la petite difficulté pour les Achroma dans cette partie. Il se trouve mid et AD carry 20 CS d'écart sur les deux postes. Donc une Oriana et un Smolder qui sont devant. Oriana ouais ça s'entend. Je pense que c'est deux match control qui scale. Mais c'est vrai que botte Smolder c'est pas le perso qui est censé forcément arracher. C'est plus en early. Xy'n est passé également. On va pouvoir cancel le reset avec cette boule. Sorti de base pour Viking. Un clic droit directement sur la mid lane. On rappelle que Viking il a été pas mal privé de son bot side. Ça se ressent en terme de farm. Une vingtaine de CS de retard sur Chronic. Là il va pouvoir y aller. Et on a surtout un dragon qui spawn dans une quarantaine de secondes. Regardez le jungle et ADC côté Easy Dream qui reset ensemble avec le support. On joue très très bien la tête pour une équipe. Vraisemblablement pour préparer ce dragon. Des choses qu'on aime bien voir ça. Des choses qu'on aime bien voir de la synchronisation entre le jungler et le support. Et pour le coup c'est le Rift qui ne veut pas donner une once de buzz à mise en ciel. On commence avec Xdrinker. On revient avec des bots de mercure. Là c'est impossible de tuer je pense pour mise en ciel. À part un turbo outplay et on l'a vu dans la game d'avant. Dans le play d'avant il avait déjà très bien joué mise en ciel. Et ça n'avait déjà pas suffi avec simplement l'Xdrinker. On vient rajouter à ça des bots de mercure. Ça va être compliqué pour le top laner d'Easy Dream ce torseille. Camilou, la prison de glace qui va être flash. Je pense pas qu'elle se tenait mais on prend des précautions pour Camilou. Camilou qui n'a pas le droit de mourir sur ce timing parce qu'il sait que ses coéquipiers sont en train de faire le dragon. Il faut qu'il reste en état de se battre pour les couvrir. Ce qui va permettre à Easy Dream de valider ce second Drek. Et on va savoir sur quelle map on va évoluer une âme océan. Ce Drek il est tellement relou à tous l'eau de partout et tout là. Dragon océan. Ouais ça rend fou. Il y a l'autre consolation pour vikings qui joue sur sa lane qui gagne. Et qui joue donc les Voidgrubs. Highway qui vient prendre l'information. Ils sont beaucoup les acromains. Pas sûr qu'on puisse continuer d'avancer pour Highway. Même si on a de quoi temporiser avec son air. L'abordage ici. Qui ne trouvera pas preneur. On a 4 larves du néant pour les Acroma. Est-ce qu'on peut récupérer une cinquième ? Mais c'est Chronique ici qui va justement déclencher. Complètement. Zanksyl qui est laissé un prix DPS pour le moment. Côté Acroma on semble très très bien engagé. On va trouver le kick sur Highway également. Et on punit très bien une équipe Easy Dream. Peut-être un tout petit peu trop audacieuse. à la contestation de ses Voidgrubs. C'est un move qui est cataclysmique pour l'Easy Dream. Puisque le but était de contester les Voidgrubs. Dans tous les cas il y en aura 5. Donc ça va donner vraiment le passif qui n'apparaît qu'à 5 sur 6. Et en plus de ça on donne un kill à ce Way qui était vraiment pas bien dans la game. Ça lui donne des ressources. Ça lui permet de recoller à cet Oriana s'il n'est pas même devant. Parce qu'il a 26 de retard mais il a un kill. Il a son item qui est récupéré donc ça se débat. Mais ouais c'est un move qui est vraiment vraiment perdant pour l'Easy Dream. Et côté Acroma on n'est pas trop mal. On en a parlé longuement pendant le pré-show d'Acroma. On a montré que quand ils étaient très en retard ils arrivaient à trouver des bons fights. Là on est à 13 minutes. Ils sont pas en retard. On a une composition de teamfight tout à fait valable. On a Rakan. On a Sejoani. Attention Easy Dream. Attention. Après Piwak est bien. Piwak est très bien. Il trouve ici une quatrième plate. En terme de stacking il est à 107 à 13 minutes. Ce qui est tout à fait correct. Absolument. Deux assists. Et Piwak sur Smolder il nous a déjà montré ce dont il était capable. Ouais Pentakil il y a quelques jours de cela. Et on a du monde sur le bot side chronique qui vient appuyer sur cette bot lane de toute façon. Et je pense que c'est à raison qu'il le fait. La mise en ciel au top c'est une game un peu plus compliquée. Il pourrait jouer avec cet Oriana. Mais c'est visiblement pas le timing. Il n'y a pas d'objectif pour le moment. Un héros de la faille qui arrive d'ici une petite quinzaine de secondes. D'ailleurs mise en ciel qui récupère la prio et va essayer d'imposer un petit peu de vision sur cet objectif. Et on veut jouer avec ce Smolder. On veut à tout prix le mettre devant. Piwak a déjà montré que s'il l'était en général les games il les handle plutôt bien. Et on garde la prio ça permet de prendre un peu le contrôle de la vision. Grosse bataille entre les supports pour toutes ces wards. Et là t'es à la place de Bagnell t'as envie de t'arracher les cheveux. C'est horrible ces situations où tu mets des wards et tu sais que tu peux pas les contester. Il y a des supports qui meurent pour ça parfois. Parfois. Souvent. Mais un solo Q. Ah c'est bon on a le vocal on a tous les outils pour communiquer. Ce Varus qui m'a fait un petit peu peur a face cette Gwen qui lui est deux levels. Ils ont tous les deux un ghost donc c'est à peu près ok. Il a son ultimate si elle arrive pas à mettre la zone pour l'empêcher d'avancer. Mais c'est une situation qui peut quand même faire peur. On le voit d'ailleurs cette Gwen qui va une nouvelle fois redescendre dans la rivière. Tandis que le Varus va tranquillement aller catch cette wave sous sa tour. Il y a toujours deux levels de déficit. Après c'est passé en solo liner donc c'est plutôt normal. Mais ce Varus peut être déterminant par son ultimate notamment. Qui est vraiment un lock qui peut bloquer quelqu'un. Et qui peut du coup faire des différences. Piwak qui a peut-être un tout petit peu trop pris ses aises. Non c'est bon c'est bon Viking qui va pas forcer le move. Là faut bien comprendre que Viking il a pas d'informations sur qui peut se trouver derrière Smulder. Et donc il veut pas flip. Mais il n'y avait personne. Puisque Chronic se montre juste maintenant sur le topside. Et va aller chercher ce héros de la faille. Alors en termes d'objectifs topside. Il y a quand même 5 Void Grubbs qui ont été pris par Acroma. Contre un seul pour Easy Dream. Et ce héros de la faille en l'occurrence. Qui va être pris par Chronic. Oh je fais combo Shockwave. Plus abordage. Mais la contre-engage de Viking avec la prison de glace Camilou. Qui est en sécurité le proc de l'ultime de Way. Mais personne ne va tomber. Et Rakan qui a déclenché son ultimate. Peut-être un poil tôt. Ça temporise le fight. Mais est-ce que temporiser un fight avec un ultimate Rakan ça suffit ? Pas certain qu'on mourrait s'il ne le déclenchait pas ? Et au-delà de temporiser un fight. Je pense que ça peut faire tourner le vent dans un fight. D'aller charmer plusieurs cibles et on en passe. Et en tout cas l'ultimètre de Rakan qui sera perdu sur ce move. Et on l'a fait récupérer par l'Easy Dream. L'autre consolation une nouvelle fois. Donc lire de la vision encore. Pour Ayoué. Fait un excellent travail avec son Etylius. Mise en ciel. Mauvaise rencontre dans la rivière. Mise en ciel. Qui claque son Ghost. Ça devrait aller. Pour s'en sortir. Ouais. Les aiguilles qui slow également. Il est mort. Ghost en moins. 20 secondes avant le prochain dragon. Il n'a pas de TP non plus. Donc ce dragon se jouera sans mise en ciel. Tandis que... Atrox peut TP. Est-ce que l'Easy Dream se disent simplement on drop ce Drake ? Ils ont toute la position. Ils ont tous les outils pour le jouer. Ouais. Mais il faut qu'ils fassent attention. Ça peut être un 5v4. C'est ça. À la limite. Ils forcent la TP de Theoloris. Mais ils doivent au moins être proactifs. Et ils le sont. Kronik qui va faire ce dragon. Et j'ai l'impression que les Akubak vont même pas le contester. Mais... Theoloris va plutôt appuyer sur cette top lane. Et je peux entendre le choix. Une nouvelle choque. Qui va être déclenchée du côté de Camilou. Et Zankseed se fait vraiment dominer. Vraiment dominer. C'est très compliqué pour lui face à Camilou. Et mise en ciel n'a pas de choix. Il ne peut pas contest. Ce à Atrox. Sejuani va être dans le coin également. Il n'a pas d'informations. Dragon récupéré pour sa team. Il a raison de ne pas prendre de risques je pense. Sur ce timing. Il pourrait avoir un vilain flank de la part de Sejuani qui a son ultimate. Elle l'a fait sur Camilou tout à l'heure. C'est un flash qui avait été réclamé. Abagnel c'est pas mal. Il a son ultime. Il a son ultime. Il est de retour l'ultimate. Il le claque. Il aurait pu trouver un double bump. Mais on prend quand même. Chronique maintenant qui a l'air d'être le prochain sur la liste. Théoloris qui a son flash. Et qui a faim je pense de prendre ce qu'il chronique à son flash. Est-ce qu'il va lui aussi l'utiliser ? Il va se faire amener en arrière si il ne l'utilise pas très bon. Bum d'Abagnel qui continue de chasser. Chronique qui va claquer son ultime pour désamorcer. Ça ira. Ça ira. Et pendant ce temps mise en ciel. Va prendre la T1 top. Réponse timide mais réponse quand même. Camilou est tombé. C'est bien pour mise en ciel. C'est une bonne réponse. Atrox s'en va. Et on peut en profiter pour cette Gwen. Camilou lui tombera. C'est un beau catch. De la part d'Akroma qui reste présent dans cette partie. 700 goals de retard. C'est pas grand chose à ce timing de la game. C'est ok. Est-ce qu'il peut prendre cette tour ? Je pense que oui. Ça va TP dans son dos j'ai l'impression. La wave est pas assez fournie pour qu'on puisse la prendre. Camilou dans le dos. Camilou avec une shockwave et un flash dans le dos. Il faut jouer slow pour Easy Dream. Mais il peut jouer. Voilà. Contestation de Viking quand même. Très belle contestation de Viking quand même qui vient calmer Camilou. On va voir la prison de glace également qui va être déclenchée. Zankseed devrait tout de même tomber. Mais le reste de l'équipe pourra s'extraire. Jolie réponse une nouvelle fois de la part d'Easy Dream. Il glisse mais on se tente. Ça devrait réussir pour Michigou. On s'échange des auto attaques entre les deux personnages globalement. Un bon flash Piwet qui agride la thermite qui voulait la prendre. Et Michigou qui a tenté de le finir. C'est Varus qui va s'en sortir si on s'échange des auto attaques. Un bon flash. Il va s'extraire dans le huisson. Mais ça joue des deux côtés. C'est proactif. Ça fait plaisir. Complètement. Complètement. C'est une gamme active. Je suis bien d'accord. Chronique qui rentre dans le Herald. Et demi tour. Ouf a-t-on. Simplement s'extraire de la position je pense. Chronique en road trip. On passera par un Herald. On a l'info sur le jungler d'Easy Dream. Bon dans cette histoire on a quand même trois dragons pour Easy Dream. Et l'âme disponible c'est une âme océan. Donc c'est quand même d'assez bonne augure pour eux. On en a parlé pendant le pré-show. On sait qu'ils aiment bien jouer les drakes. Et là ils vont peut-être être en mesure de forcer un fight dans leurs conditions. Dans leurs visions. Sur ce bot side. Quand le dragon océan le quatrième va apparaître. Côté Akroma il va falloir voir comment on gère la situation. Soit on force un fight avant. Soit on tente un pick-up avant. Soit on y va à la régulière et on fait check. Quand Easy Dream auront la vision dans cette rivière et auront la position. Tout ça ce sera dans deux minutes. Avant ça Akroma ils peuvent peut-être faire des choses. On va voir. C'est maintenant. Peut-être sur mise en ciel. Ouais. Et je m'attendais un peu plus d'attention de Top Sider. Tandis que c'est le Baron Nacher qui up. Et c'est mise en ciel plutôt qu'il va venir chercher. Il y a le ultimate de Rakan qui va être déclenché. La tour tombe et donc il y a moins de défense pour mise en ciel. Atrox est dans le coin mais il va être slow. Il y a un Ghost disponible pour mise en ciel. Et son équipe l'a vu. Son équipe l'a vu autant de personnes. Il est low ce Nash. Sur la botlane c'est un Nashor qui a appelé. Très très lent ce Baron Nashor pour Easy Dream. Ouais c'est compliqué. Ils vont drop et mise en ciel tente plutôt le 1v1 face à ce Atrox. Mais ce Atrox ne veut rien d'entendre visiblement. Et c'est un nouveau solo kill. Qui sera récupéré par Theoloris. Qui est en train de mettre mise en ciel face contre terre. Vous êtes en état d'arrestation messieurs. Cassante n'est pas disponible. Direction la garde à vue. C'est une descente de police et mise en ciel. Qui se retrouve en GAV complètement. Théoloris dans le rôle du super flic pour le coup. Qui fait un boulot monstre au top laner Easy Dream. Troisième solo au bolo. Bon ça va quand même coûter cette T1 mid. Mais Akroma qui montre qu'ils ont des idées. Et il les applique bien. Le Baron Nashor en réponse en crossmap n'était pas du tout crédit pour Easy Dream. Et on fait tomber mise en ciel. Ouais le stuff hein. Le stuff de Theoloris. Même si on a également ces deux items. Avec Dante Nashor et Créateur de Faille pour mise en ciel. C'est quand même hydroprofane. Manteau de la nuit. Ex-drinker de dispo pour Theoloris. Il fait très très peur. C'est pas la Oriana qui va pouvoir l'arrêter non plus. Donc c'est plutôt la cible de Chronic et Pioric dans cette partie. On a beaucoup trop de Magic Resist. Ainsi qu'un, entre guillemets, Smell Shield. Une voile de Banshee. Enfin c'est plutôt... Ouais le... Le passif. C'est ça ouais. Le bouclier qui va respawn toutes les 40 secondes. Qui le protégera du premier sort à venir. Donc ce Atrox fait vraiment très 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 peur. Et il va être à surveiller pour les prochains fights. 20 secondes avant ce fameux dragon. Il prend les stacks. Ouais puis Wack qui stack. Et les Easy Dream qui font le choix de reporter leur attention sur ce topside. Ils veulent forcer un fight sur le match. Pourquoi pas jouer bot ? Ils veulent pas rentrer dans la vision de Akroma. La mise en ciel, il vient de déclencher son ultimate pour... Pas grand chose. Il y a le dragon dans quelques secondes. J'espère que son ultimate ne sera pas potentiellement décisif au dragon. Et moi je pense que Akroma a les outils là. Pour potentiellement venir contester cette âme des océans. Ça me parait dur de jouer pour Easy Dream là. Surtout si ce Atrox est dans le coin. Ce Atrox est mandatorie. De toute façon on a besoin qu'il soit là. Si on veut espérer jouer le dragon. Easy Dream qui veut pas rentrer dans la vision Akroma. Et ils ont pas une compo qui fait le varon à chance dite. Donc là Akroma peuvent se permettre de prendre ce dragon océan. Et donc de délayer le moment où Easy Dream le fourré. Ils y croient quand même. Ils ont peur. Ils ont carrément lâché. Ils ont même pas laissé le carry à déterminer le drake. La thermide est très healthy pour qu'on puisse... Akroma peut être un tout petit peu trop fébrile ici. Il faut récupérer ce dragon quoi qu'il en ait. On peut pas prendre le risque de laisser l'âme des océans. Tandis que Theoloris doit fixer également cette top wave. On a plus la position. On a plus la position dans cette rivière pour... Pour potentiellement jouer le dragon du côté des Akroma. Dragon qui est toujours disponible. Attention. Attention. Il y a une ward. Il y a une ward sur laquelle Theoloris pourrait TP. Si Akroma décide de contester quand même ce drake. Ca a l'air d'être un petit peu l'ambiance. Ca va être revu grâce au nouveau Carapater. Viking se doit de reculer. Chronik va être dans le coin. Est-ce que Chronik peut démarrer un petit quelque chose ? On le voit. Et Theoloris qui a un petit peu tue entre deux chaises. Mais excellente ultimate. Qui va déclencher de la part du Varus. Mise en ciel. Va pouvoir commencer à TP. Et ce strike va battre son plein. C'était tellement close. Piwek qui surviait. Du coup on a complètement battu le reste de la compo Akroma. Qui se fait absolument get back sur la mid lane. On a tenté de tomber Piwek. Qui sans son flash. A survécu beaucoup trop longtemps malgré tout. C'est du 1 pour 5. Et c'est un Baron Nashor maintenant en faveur d'Easydream. Ce Baron Nashor tu l'as dit. Il tombe plutôt lentement. Mais là quand tu fais clean Ace de la sorte. Quand tout le monde meurt en face. Ce Baron Nashor est plutôt gratuit. Pour l'Easydream qui en équipe. Fight un poil mieux. Belle téléportation de mise en scène. Qui vient rejoindre son équipe. La Shockwave est placée sur lui. Elle sera déclenchée par Kamilou. Kamilou niveau 15. Sur ça Oriana. Baron Nashor de récupérer. Et l'Easydream possiblement sur orbite. Piwek. Regardez son ultime qui le heal in extremis. Et le fait qu'il tienne aussi longtemps. Et le peeling de Aiway. Heureusement qu'il arrive à snipe. Ah la Shockwave était sur chronique. Ils n'ont pas sur mise en ciel. Mais si Piwek t'en passait un 5 pour 0. Ouais ouais ouais. Ça aurait été une master class. Et pourtant on a parlé des qualités de teamfight de cette équipe Akroma. Mais j'ai l'impression qu'ils ont trouvé leur maître là. Dans cette rencontre contre Easydream. Easydream. Quatre joueurs. Qui ont la main du Baron. Et ce dragon. Qui est toujours disponible. Là on va se retrouver avec Baron Nashor plus Amocéan. Pas sûr. Il faut tenter le tout pour le tout. Pour Akroma il faut défendre. Ouais c'est aussi le va-tout. Pas sûr qu'on puisse en réalité consister ce Drake. Mais on va être obligé. Viking qui a été vu. Il me semble dans le pit. Et justement Chronique qui va essayer de venir le déranger. Et on va tous s'y mettre. On va tous s'y mettre. On ne veut pas jouer une bataille de smite. Mais Zankseed qui va pouvoir trouver son ultimate également. Avec son way. Mais Piwek qui appelle la maman. Et ça va être un désastre ce fight pour les Akroma. Et je crois que cette fois-ci ce sera bel et bien Clean Ace. Même si Zankseed est plutôt bien placé. On va avoir Piwek qui va venir le chercher. Et l'exécution qui est disponible. Et l'exécution qui sera réalisée. Triple kill. De la part de la deck carry. D'Easydream. Et on va se diriger vers la base. Je ne suis pas certain que ce soit d'ores et déjà une fin de game. Mais là le break est conséquent. 8500 gold d'avance. Une âme des océans. Récupérée par l'Easydream. Et là la différence. Le break va être réalisé. Par les Phoenix bleus du sud. Ouais. On peut complètement parler de break. Et en vrai. Si Akroma ne font pas gaffe. Ça pourrait même être une fin de game. Je pense qu'on va quand même défendre. Tranquillement. Côté Easydream. On joue sur les 3 lanes. On valide l'inhibiteur mid. Normalement il est pris avec le gros canon. Je ne suis pas sûr. Avec le creep canon. Normalement il est pris. Non puisqu'ils ont récupéré l'aggro. L'Easydream la wave est quand même conséquente. Non ça va l'inhibiteur. Tient encore un peu le coup. Et on va voir ce teamfight. Viking a été vu sur le jump avec le blasting cone en fait. Et à partir de là c'est vrai qu'ils ont full focus. Et Piwak encore une fois. Qui se positionne bien. Qui bait. Franchement Piwak à ce petit jeu je le trouve vraiment solide. A chaque fois à jouer sur. Forcer l'adversaire à commit sur lui. Mais être toujours sur la ligne rouge. Mais du bon côté. A la fin. Il peut récupérer les triple kills. Et c'est encore des dégâts qui sont monstrueux de la part de Piwak. Il était en 1-1. Il passe en 4-1 sur ce fight. Il avait 3 items. Il récupère. Protège bras du savant. Il y a un début dans Gage qui va être trouvé par Abagnale. Il consomme également son ultimate. Et ça ne suffit pas. Et il y a Ai Wei. Qui peut essayer de rejoindre. Mais excellent sort. Qui va être placé par ce Wei. On empêche ce Nautilus d'approcher. Et on s'en sort bien. Pour les achromas. Parce que ce fight là. Sur le bot side. Aurait pu tourner au vinaigre. En face de siège quand même. Pour Easydream. Avec plus de 10 000 gold d'avance. 10 000 gold d'avance. Ça sent pas bon pour Achroma. Après s'il y a une équipe qui peut comeback ça. C'est Achroma. Là on a parlé de leur résilience en pré-show. Mais il y a un ultimate de Baris. Qui va être déclenché. C'est sur Ai Wei. C'est sur ce Nautilus. Et cette fois-ci. Pour le coup. Il y a Atrox dans le fight. Et Atrox pourrait peut-être faire des différences. Dans Atrox. Il va être forcé au flash out. Et il y a les exécutionneurs également. Qui sont dispo. De la part de Piwak. Et son smolder. Et on se dirige vers une fin de game. Stopwatch qui va être disponible également. Du côté de mise en sœil. Ça lui permet de désamorcer un petit peu l'aggro de cette tour. On a pas de wave cela dit. Non on a pas de wave. Bon on a mid. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'on a du wave clear. Mishigou plus Zangseed. C'est un Varus on hit. Mais est-ce qu'il va pouvoir seulement taper les cryptes. Je suis pas sûr. C'est dur de s'avancer ici. Et P4 qui tombe extrêmement vite. Easy Drive. Qui commit. Et qui a bien décidé de clore la game avant la demi-heure de jeu. Nous il somme. Piwak qui est en train de découper Zangseed jusque sur la fontaine. Piwak. Victoire pour Easy Dream. Le Félix bleu du sud. Qui est valide. Et qui conserve cette première place au classement de la division 2. Côté Akroma. En vrai. Dernier teamfight. Les dernières tentatives. Je pense qu'ils ont vraiment une bonne intelligence de teamfight. Parce qu'ils le prennent de la bonne façon. Mais Jimmy Gol de retard c'était trop. Il y avait trop d'écarts. Et on avait déjà vu des scénarios comme ça dans leur match précédent. Dans le sens où ils jouent bien. Mais juste l'écart dans le mid game est peut-être un peu trop tout court. Il n'y a pas forcément d'adjectifs nécessaires. Il y a trop d'écarts. Et là ça ne leur suffit pas à recoller à la game. Là l'espoir c'était vraiment du côté de Théoloris avec son Atrox. Qui fait une game monumentale. 3 solo kills il me semble sur mise en ciel. Mais au final il n'y a que la victoire qui compte je pense. Donc il n'y a pas de flame à aller chercher quel qu'il soit. On est d'accord. Surtout que mise en ciel se rattrape plutôt bien sur la fin de cette partie. Et on va pouvoir TOS aller discuter avec cette Analyse Desk. Zéro et Eroson nous rejoindre à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada